Merci Madame la Présidente, chers collègues. Vous savez tous et toutes l'importance que donnent les communistes aux questions du travail et du temps libre, ça fait d'ailleurs débat gauche en ce moment. Vous connaissez aussi notre position quant à l'ouverture des commerces le dimanche, et il n'étonnera personne que nous ne changions pas d'avis d'une année à l'autre. Le dimanche doit rester un jour de repos, un temps collectif consacré à la famille, aux loisirs, aux temps culturels, aux engagements associatifs, sportifs, et pourquoi pas à un bon repas entre amis. Le groupe communiste comprend bien la volonté exprimée par ce vœu d'éviter une généralisation des ouvertures. Malheureusement, les exceptions se multiplient et les évolutions législatives vont justement dans le sens de la banalisation du dimanche travaillé. En réalité, les ouvertures dominicales autorisées en 2015 par la loi Macron, censées dynamiser l'activité économique, ont surtout et malheureusement bouleversé le mode de vie de nombreux salariés et de leurs familles. Aucune évaluation ou étude ne démontre la pertinence économique des ouvertures dominicales en termes de chiffre d'affaires ou d'emplois. D'ailleurs, une grande organisation syndicale attend toujours de la CCI de Loire-Atlantique les chiffres sur les résultats financiers et le nombre d'emplois créés dans les commerces du département. Pour nous, les ouvertures dominicales ne profitent ni aux salariés ni à leurs employeurs. Et à vrai dire, quand le budget d'un foyer ne permet pas de consommer le samedi, pourquoi le permettrait-il le dimanche ? D'autant plus que nous sommes rattrapés par la crise énergétique et climatique. Alors que l'on demande à nos concitoyens d'éteindre les lumières et de mettre des pulls à colle roulée pour assouvir la frénésie consumériste de quelques-uns, des commerces vont pouvoir ouvrir le dimanche, éclairer leurs vitrines, chauffer leurs boîtes de chaussures. Alors nous ne sommes pas là en pleine contradiction avec toutes les mesures que nous prenons pour économiser de l'énergie et avec le vœu métropolitain sur la crise énergétique que nous avons votée plus tôt dans la journée. Alors ouvrons, oui, mais ouvrons nos parcs et jardins, ouvrons nos musées métropolitains. Et comme c'est le cas à Nantes, les médiathèques, les premiers dimanches du mois lorsque les musées sont gratuits. Afin que le dimanche reste pour le plus grand nombre un temps de repos, un temps familial, un temps de construction et d'émancipation individuelle. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.